Tadam, 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 tadam Europe 1, c'est la pêche Europe 1, bien entendu Tadam, tadam, tadam Europe 1, parlons-nous Europe 1, c'est naturel Tadam, 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 tadam Europe 1, c'est bien SLC, salut les copains Europe 1, c'est naturel Europe 1, c'est naturel Europe 1, c'est la pêche Sais-t-ce qu'il y avait le dos Grand ZO Je suis avec beaucoup d'intérêt à toutes les émissions d'Europe numéro 1. Quand j'ai commencé à vouloir faire ce métier de journaliste, je me suis plongé dans l'histoire des radios. Et pour moi, Europe 1, c'est une image. C'est l'image pendant mai 68 de la voiture orange d'Europe 1 avec le journaliste qui est debout sur la voiture et qui est en train de commenter en direct ce qui est en train de se passer. En direct sur Europe 1, le président ne parle pas. En revanche, le Premier ministre Georges Pompidou s'explique pour essayer, c'est un samedi soir, de ramener le calme. Donc il y a une tension terrible en France et notamment à Paris. Et à la fin du discours du Premier ministre Georges Pompidou, la speakerie d'Europe dit « Eh bien, c'était le Premier ministre, maintenant, nous retrouvons Jean-Pierre pour la Pepsi-Boom, car Pepsi, ça fait boum ! » Mes parents écoutaient beaucoup la radio. Alors, pas beaucoup au rock, mais quand ils écoutaient au rock, c'était pour Coluche en fait. Ce prononcé qu'il avait qui était hallucinant et ça m'est vraiment resté en tête. Et c'est aussi pour ça que je suis assez fière d'être sur Europe aujourd'hui. Il y a eu ce fameux appel de la création d'un resto du cœur. Alors, je ne l'ai pas écouté en direct, mais je me souviens de ma mère qui en parlait. Donc pour moi, Europe 1 est lié à la fois à une mémoire affective. Et en même temps, quand je suis arrivé ici, la première personne à laquelle j'ai pensé, c'était Coluche, étonnamment. Je devais avoir 12 ou 13 ans, je suis venu assister à une émission du Cisco de Belmar. Et ça a été pour moi un moment, mais totalement inoubliable. Et je me suis dit, voilà ce que j'aimerais faire un jour. Voilà où j'aimerais un jour travailler. Un truc qui m'a marqué dans mon enfance, c'était une pub. C'était pour les galeries Barbès, avec le buffet campagnard gratuit. Et ça m'a toujours intrigué, cet endroit où on pouvait aller choisir des meubles et avoir un buffet campagnard. Donc, j'aimerais bien que ça revienne. Mon premier souvenir d'Europe 1, c'est évidemment Salut les Copains. Parce que moi, je suis de la génération qui a grandi avec Salut les Copains. J'étais en pension. Alors évidemment, on n'avait pas le droit d'écouter cette émission sulfureuse. On sortait des cours à 17h pour rentrer en études. Et on avait imaginé de se retrouver dans les toilettes pour écouter sur un petit transistor Salut les Copains. Lorsque je suis arrivée à Europe 1, j'ai entendu une petite voix, celle de Catherine Ney qui était dans un bureau de verre. Ça a été quasiment le premier rapport à cette radio. Et elle est arrivée à me dire, alors ma chérie, alors mon petit poussin, alors mon petit chaton, c'est toi, c'est toi la petite journaliste d'Europe 1, c'est toi qui arrives. Eh bien, je te souhaite la bienvenue. Bah, le Club de la Presse, forcément, tous les dimanches soirs, là c'était le retour de la forêt de Fontainebleau, les bouchons sur la National Set. Et puis cette musique du Club de la Presse, de la grande émission politique. Et ça m'a tellement marqué ce jingle-là que j'ai voulu qu'on le reprenne cette année dans le nouveau Club de la Presse. On a hésité à faire quelque chose de plus moderne ou pas. Et finalement, on a repris ce jingle historique. Le jingle qui m'a marqué et qui restera toujours gravé dans ma mémoire, Michel Drucker, si tu m'écoutes, c'est le jingle de notre émission Fait entrer l'invité. Europe 1, c'est la pêche, c'est ça ? Ça m'a marqué parce que je trouvais que ça ressemblait à tout sauf à une pêche. Plus qu'une signature d'antenne, plus qu'un slogan véritablement, ce que j'ai toujours à l'oreille, parce que ça a été pendant des années, en quelque sorte, la litanie sur l'antenne d'Europe 1, c'est Harold Kay qui nous disait « Sur ma montre Seiko à Quartz, il est et il donnait l'heure ». On avait presque l'impression que sans Seiko, on n'aurait plus été capable de donner l'horaire. Je suis avec beaucoup d'intérêt, toutes les émissions d'Europe numéro 1.